Donc c'est parti les gars, on se retrouve pour la tier list de Prydwen, je vais vous donner mon avis dessus et on va débattre avec le chat si les personnages sont à la bonne place ou pas. Donc on va commencer par le haut, déjà il y a 4 catégories, il a mis une catégorie spécialiste, donc un peu ok, ils sont à côté, ils sont durs à placer, mais les amis en spécialiste. Why not ? On va prendre en compte. Donc, tout en haut de cette tier list, ça me semble très normal, je n'ai pas Argenti les gars, mais je pense que si quelqu'un a Argenti sur le chat, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Mais je pense qu'Argenti c'est cheaté, c'est évidemment le meilleur personnage pour cet événement, et surtout en E1, j'imagine que tout le monde l'utilise en E1. Hello, Argenti doit se régaler dans ce mode, on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de doute. Hello à toi sur HSR, une review Jingilu, c'est possible. Yes, c'est possible qu'à Touyo, on finit Léon. Juste après qu'on ait parlé de cette tier list, je te fais ça, sûr, pas de soucis. Attends, c'est Léon, S, attendez les gars, attendez, étape par étape. Donc Argenti, on est d'accord, il est trop fort, il mérite sa première place, c'est son mode de jeu, sur la partie 2 les gars, il va être en photo sur le mode de jeu, ok. Ensuite, Erta, personnage, on l'a taclé, début du jeu, si vous êtes joueur depuis le début du jeu, Erta, pire personnage, Erta, elle fait aucun dégâts, Erta, elle sert à quoi, Erta, c'est un personnage free-to-play, c'est nul. Et là, regardez, regardez, 8 mois plus tard, où se trouve Erta. C'est quand même une dinguerie, et en plus, je pense que c'est complètement validé, c'est complètement validé, Erta, c'est trop fort les gars dans ce mode de jeu. C'est beaucoup trop fort, elle est trop fort en vrai, oh là, je pense que personne, est-ce que quelqu'un a un avis un peu... Bah, je pense pas, je pense pas, elle est vraiment trop forte. Même avec un bille nul à le carré, non mais ouais, c'est son mode de jeu. Donc là, il n'y a rien à dire sur les S, version DPS, en spécialiste, il n'a rien mis, on va passer directement au... Au amplifier, il l'a dit, mais ok, au... Merde, au buffer, voilà. Donc on commence avec Brogna, je sais pas s'il a mis dans le Lord, parce que moi, déjà, si c'est dans le Lord, les gars, on inverse, hein. Bon, pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, Roanmey est plus fort. Donc alors, on a Brogna. Brogna, c'est trop fort. Même pour ce mode de jeu, ça vous permet de refaire jouer vos main DPS, vous avez pas le temps, il faut jouer le plus possible, donc Brogna, c'est très fort. Brogna, c'est très fort avec Blade, avec tous les personnages, en fait. Je suis d'accord, mais par contre, là où je suis pas d'accord, les gars, c'est Roanmey, c'est devant, hein. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ça, mais Roanmey, dans ce mode de jeu, c'est trop fort, hein. Vous ne pouvez même pas prendre de healer, je vous l'ai montré avant. Vous avez pas besoin de prendre de healer, parce que Roanmey, les ennemis jouent pas. Donc c'est vraiment trop fort, Roanmey, ça va avec tous les personnages, enfin, les ennemis jouent pas, il y a tout. Elle est trop forte, elle est trop forte. Donc pour moi, ils se sont trompés dans l'ordre, mais sinon, ils sont en SW2, y'a aucun problème. Pour les tanks slash heal, il nous a mis Fouchouane en premier, donc Fouchouane, les gars, on est complètement d'accord. J'adore le personnage, il y a un avant et un après que vous ayez pour Fouchouane, les gars. Pour ceux qui débutent le jeu ou pas, ce personnage, il y a un avant et un après. Un avant où vous mourrez, un après, il se passe plus rien, les gars. Si vous êtes pas un peu débile comme moi à oublier de mettre le cercle, normalement ça passe. Et vous mourrez plus. Donc Fouchouane, évidemment, elle est trop forte pour le mode de jeu. Vous mourrez pas, vous pouvez vous concentrer sur les dégâts au réel MDR. Je pense que tous ceux qui ont Fouchouane, les gars, s'il y en a qui veulent s'opposer, opposez-vous, ça m'intéresse. Et du coup, Wowo, donc Wowo, les gars, il l'a mis devant l'oucha. Je n'ai pas Wowo, mais je pense que dans ce mode de jeu, où le niveau se révèle finalement pas très difficile, Eh bien, je pense que Wowo, sa régénération d'énergie, effectivement, l'a fait passer devant l'oucha. Elle apporte plus pour la team. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis devant l'oucha. Pour la ER, je pense. Ouais, voilà, c'est pour la ER, vous jouez plus, si vous augmentez les ultis tout le monde, c'est plus fort. Régène d'énergie en plus dans ce mode. Ouais, on est d'accord. Wowo, c'est validé. J'ai pas le personnage, les gars, mais c'est sûr que c'est validé, c'est fort. Ensuite, en S, en S, les problèmes. Les gars, les problèmes. Là, je suis pas d'accord. Bon, on va commencer par quelqu'un que je suis d'accord. Imeko, la gôte. Imeko, je l'ai montée, elle m'a sauvée, mais à pure fiction. Imeko, elle est trop forte. S, S+, S+, plus. Est-ce qu'elle mériterait d'être là ? Presque, hein. En vrai, presque. Au moins, d'être avec ARTA. Argenti, ok. Moi, je ferais même un tiers au-dessus, en fait. Je mettrais Argenti. Et je mettrais Imeko avec ARTA, en fait. Je sais pas vous, mais... J'aurais même dit S+, en vrai. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Imeko, en vrai, avec ARTA, pour moi. Peut-être pas niveau Argenti, je suis d'accord, mais avec ARTA. Imeko avec son cône, S+, plus. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui ont le cône, là, qui prennent leur revanche sur leur vie. Combo, ARTA, Imeko, top 1. Voir Imeko, même tiers que scellé, ça me terrifie. Voilà, voilà. On va en venir, les gars. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? C'est le personnage, les gars. Ils veulent pas lâcher sa veste. Je trouve qu'elle est surcôtée. Maintenant, faut vous dire les termes, les gars. Elle est surcôtée. On est dans un mode AOE, elle est tout le temps en S, les gars. Arrêtez de forcer avec scellé. On vient de la tester, on a fait 26 000. Avec Imeko, je fais que des 35 000 minimum. Mode AOE, et scellé en S. Ok, elle a résurgence. Mais résurgence, les gars, c'est pas tour illimité, hein. Ça s'arrête un jour, résurgence. Et les points de compétence, les gars, c'est pas illimité. Y'a toujours pas Sparkle. Peut-être avec Sparkle, Almery Thread est ici. Mais pendant le temps, y'a pas Sparkle. Pour moi, c'est surcôté. Pour moi, c'est 1. C'est derrière Jing Liu. C'est derrière Jing Liu, pour moi. C'est derrière Jing Liu. J'ai Jing Liu, les gars. Jing Liu, elle m'a fait 30 000 et plus. Alors que scellé, on a fait 26 000. Et je pense pas que si je fais 40 runs de plus, je vais faire 30 000 quand même. Donc ensuite, on va passer au prochain personnage. Serval. Donc là, alors là, gros flou. Là, énorme flou, les gars. Serval est niveau 1 sur mon compte. J'ai jamais joué ce personnage. Est-ce que quelqu'un a testé Serval en pure fiction ? Est-ce que ça mérite ce S ? Parce que là, S, ça me paraît démesuré. J'arrive pas trop à me dire que Serval est devant Jing Liu. Mais les gars, si quelqu'un a testé Serval, je veux un avis. Je l'ai E6. Elle fait plus que scellé. Ah ouais ? On a une info intéressante. Elle fait plus que scellé. Donc scellé, d'abord, c'est la fraude. On a compris les derrière. Mais du coup, toi, tu la mets vraiment... Tu la considères au-dessus de Blade Jing Liu ? J'ai Serval, bien stuff. Elle peut spam son nul assez facilement. Ok, ok. Donc ça serait pas un vol. Moi, j'y crois. J'y crois peut-être. Serval, les gars. Scellé, j'y crois pas, les gars. C'est surcoté. Mais Serval... Serval, je veux le croire. Si quelqu'un me dit que c'est fort, je peux le croire. Après, je pense qu'ils ont quand même pas dosé. Moi, je la mettrais quand même en A. Parce que je sais pas si elle est au tir à Zimeko, tu vois, par exemple. Donc Serval, on va dire, c'est un peu surcoté, les gars. Mais on pense plutôt à... Ensuite, on passe à Kafka. Donc Kafka, les gars, il l'a mis en spécialiste. Donc, ok. Il veut pas là vraiment la classer en DPS. Je veux bien comprendre. Mais pour moi, Kafka, c'est complètement ok. C'est S minimum. Pour moi, c'est S minimum. C'est trop fort. Enfin, ça va vous carrer. Si vous avez pas des redditions, c'est elle qui va faire votre pure fiction. Almerite, là, je suis S. Almerite, je suis S. Ouais, je pense qu'il y aura pas beaucoup de débat. Je pense sur Kafka. C'est vraiment fort en pure fiction. Les DOT, de toute façon, les DOT en AO, c'est trop fort. Ok, donc Kafka, on est d'accord, elle est trop forte. Ensuite, Asta, les gars. Donc, on repasse dans les buffs. Asta, je suis complètement d'accord. C'est S pour moi. Asta, c'est S. C'est pas au niveau de Roi de Mai, Brogna. Surtout pas de Roi de Mai. Mais effectivement, c'est S. Parce que vous l'avez vu, sur ma run d'avant, on peut jouer sans healer et jouer Asta, en fait. Et Asta, elle va nous faire jouer. Et break. Je pense qu'on est d'accord pour Asta aussi. Est-ce que quelqu'un a des objections ? Le boost de vitesse est vraiment fort, oui. Asta, meilleur que Tingyun ? Euh, pour moi, ouais. Pour moi, ouais. Là, il l'a mis devant aussi. On est d'accord pour que Roi de Mai était devant Brogna pour nous. Mais là, je suis d'accord. Meilleur que Tingyun, effectivement. Parce que Tingyun, les gars, elle va vous utiliser des points de compétence. Elle recherche l'ulti, oui. Bah, ça joue, hein. C'est même tir, c'est même tir. Mais Asta, les gars, c'est la vitesse, c'est fort dans ce mode. Tingyun, elle utilise quand même un point de compétence tous les trois tours, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, est-ce que ça rivalise avec le boost de vitesse d'Asta dans ses Pure Fiction ? En plus, la faiblesse-feu est un peu mis à l'honneur dans ce Pure Fiction. Elle peut vraiment break et tout. Ok, ok. Vous avez l'air d'être plutôt d'accord. Ok. Donc, pour vous, Tingyun, c'est devant Asta. Il n'y a personne qui a dit le contraire. Il n'y a que moi. Donc, je dois avoir tort. On va passer maintenant en dessous, au rang A. On a fini tout en haut. On passe au rang A, parce que là aussi... Aïe. Aïe. Donc, ils ont mis Blade là. Blade devant Clara, Jingyuan, Jingliu. En A. Est-ce que Blade est devant Jingliu, les gars ? Avis, avis, avis ? Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression que Jingliu sert plus que Blade. Après, Blade, vous pouvez le caser partout. Et il n'a pas l'effet blessé. En fait, pour moi, Blade, il est nerf parce que le vent n'est pas mis à l'honneur, je trouve, dans le Pure Fiction. Donc, Blade, on est d'accord qu'il soit là. Bon, moi, Blade, c'est devant Clara. C'est sûr, même. Et Jingyuan, eh bien là, j'ai besoin de votre avis. Donc, avant de s'attaquer au cas Clara, on va passer au cas Jingyuan, les gars. Jingyuan, les mains Jingyuan, manifestez-vous. Il faut me dire. Ce personnage sur le papier a tout pour réussir. Pourquoi il est en A ? Pourquoi il est en A, Jingyuan ? Je pensais que c'était son mode. Voilà, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Dites-moi s'il y en a qui ont joué Jingyuan. Jingyuan, je l'adore. Mais son Lord, quand les ennemis respawnent, c'est la merde. Ah, ça se synchronise mal avec les spawns ? Donc, pour vous, c'est fer. C'est fer, il est bien à sa place, ici. Ouais, les ennemis spawnent avant le Lord qui devrait jouer. Aïe, 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 aïe. Le Jingyuan qui a des défauts mécaniques dans son kit. C'est bien le problème depuis le début du jeu. Ok, les gars. Donc, pour vous, Jingyuan, c'est fer. On est d'accord, il est bien à sa place. Enfin, du coup, Jingyuan, pour moi, devant ? Jingyuan, devant, non ? Je pense que Jingyuan, devant. Donc, les gars, on passe à Clara. Clara, pour moi, la fraude. La fraude. Je ne sais pas ce qu'elle fout, là, les gars. Pour moi, les B. Enfin, ouais, je ne sais même pas. Pour moi, déjà, elle est spécialiste. Elle n'est pas vraiment DPS. Et je ne sais pas. Dites-moi, Clara, les gars. Parce que je ne l'ai pas montée, effectivement. Mais j'ai essayé de regarder des petites runs sur YouTube et tout. Ça ne m'a pas impressionné, disons. C'est trop RNG, Clara. Ouais, voilà. En plus, déjà. Rien que ça, il a tout dit. Clara, ça m'a l'air compliqué pour performer. Non, mais Clara, faut de tir. Clara, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle fout, là, Clara ? Et moi, j'ai regardé des runs sur YouTube. J'ai fait l'effort. Et j'ai fait OK. Elle doit se faire attaquer RNG. On est d'accord. Clara, c'est broken. Si tu la joues avec une team, Yukung et Lynx. C'est broken, tu dirais ? Broken, carrément ? OK, donc Clara, on est quand même d'accord. C'est compliqué. Donc maintenant, on va passer à Jinglio, les gars. Jinglio qui descend de son trône. Le meilleur personnage du jeu, on est d'accord, sur tous les autres mods. Et bien là, Jinglio se retrouve en A. Est-ce que c'est fer ? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu cruel pour Jinglio. On a un peu envie de la baisser injustement. Et elle est quand même très forte. Et elle a carré, je pense, beaucoup de joueurs. Jinglio attire normalement. On est d'accord, mais pour moi, c'est top A. Enfin, c'est top attire. Pour moi, c'est devant Blade. Enfin, elle apporte plus que Blade, je trouve, dans sa team. A, top 1. Jinglio attire normalement. Elle me carré de fou. Je n'ai aucun perso 5 étoiles. On est d'accord. On a tous ces TKR, ceux qui n'ont pas d'irrédition. Enfin, Jinglio qui fait le tard. Ok, pour moi, on est d'accord un peu que c'est un peu top A. On part sur ça. Ensuite, on va passer au MC Pyro, les gars. MC Pyro, j'avoue, je l'ai vu pop dans la tier list. Je n'y ai même pas pensé, les gars. Je n'y ai même pas pensé. Je ne l'ai pas touché. Je l'ai vu là, j'ai fait OK, A. Mais effectivement, il a une A.E. qui casse bien les shields. Donc, je pense qu'en combo avec Roi de Mai dans le nœud 2, je pense que c'est ça. Je le joue et c'est pas mal. Ouais, pas mal. C'est vrai qu'en combo avec Roi de Mai, ça doit être pas mal. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est pour ça que quand je l'ai vu là, effectivement, je n'ai pas testé. Mais s'ils l'ont mis là, c'est un peu un mec que tu mets à côté, spécialiste, on ne sait pas trop. Mais est-ce qu'il est devant son beau topaz Welt ? Bon, on est assez d'accord. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce personnage. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont joué en même temps, je pense. Mais on voit comment ça se passe. On voit l'idée. Ensuite, les gars, on repasse dans la catégorie des buffers et on commence avec Anya devant Pella. Anya devant Pella. J'ai un petit problème là. Pella, je l'ai même aimé en essayant. Ouais, ouais, on va en parler de Pella spécifiquement. Mais déjà, rien que ça, Anya, c'est pas devant Pella, les gars. Pour rester sur Anya. Pella multissime en plus. Pella large devant. Je trouve grave. Pella devant. Ouais, non, mais Pella, les gars, on va en parler. Mais pour moi, ils ont oublié un tiers. J'avoue, j'ai pas monté le personnage parce que, les gars, vous savez qu'il y a Sparkle qui arrive. Sparkle, c'est ciao, Anya. Anya, c'est Père gentil. Ah ouais, voilà, c'est... C'est Kary par Argenti. Pella top tier même en S pour moi. C'est Asta en moins bien en vrai. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pella S. Pella S tier. OK, vous avez envie de parler de Pella. Donc, Anya, on va dire OK, elle est là. Peut-être qu'elle se joue avec Argenti. Donc, avec Argenti, t'as un petit buff. Vu la place d'Argenti dans cette tier list. Du coup, on va passer à Pella. Donc, Pella, les gars. Moi, je mets pas S. Euh, je mets pas S. Je mets pas S plus, pardon. Mais, effectivement, je la mets S. C'est un peu comme une Asta. C'est trop fort, le breakdif en... En multisible. Si vous jouez avec Jingli ou quoi. Aucun débat, les gars. Pella, je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est pour ça. La tier liste a un sens, mais ils ont des petits trous, quoi. Du coup, Pella, on met en haut. Yukong. On passe sur Yukong, les gars. Alors, Yukong, encore. Est-ce qu'on a beaucoup de données ? Les mains Yukong. Faut se manifester. Parce que, pour moi, c'est un personnage un peu chiant à gérer avec son buff. Oui, Yukong, c'est clairement un A pour le combo Clara. Pour le combo Clara. Ah oui, c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, il jouait avec Yukong, effectivement. Quelqu'un l'a joué. Aïe, aïe, elle est Raji qui pose des questions peut-être véridiques. A skip, c'est fort. Ok, donc, on est d'accord avec Yukong. Lucha. Alors, Lucha, les gars. Petite question. Pourquoi il a mis 2 tiers en dessous ? Pourquoi 2 tiers en dessous WoW et Fouchuan ? Pour moi, Lucha, c'est S tiers. Enfin, je veux bien que WoW apporte plus, mais pourquoi il y a un écart comme ça, là ? Lucha, c'est vraiment bien, surtout avec Blade. Ouais, voilà, dans la team du Alkari avec Blade, Jing Liu, vous pouvez le jouer, il fait le taf. Effectivement, peut-être WoW est meilleur, mais au moins, vous n'avez pas besoin de vous poser de problème avec Blade, mourir au mauvais moment. Lucha, il en vrai, il n'apporte pas grand-chose. On est d'accord. Mais bon, pourquoi ils ont mis une case de plus ? Parce qu'il y a une différence énorme à emmener de WoW ? On est d'accord. Pour moi, voilà, à mon avis, moi, j'ai le WoW, je l'ai utilisé, et clairement, pour moi, c'est S. Ok, Fouchuan est mieux. Ok, WoW apporte plus dans ce mode de jeu. Mais pour moi, c'est S. On va passer, les gars, aux personnes qui fâchent. On va passer aux tirs qui fâchent, un peu, encore. Alors, le fameux rival de Jing Liu, le fameux Topin Watchmojo, pour ceux qui ont la ref, Daneng, imbinteur Lunae. Alors, frérot, où tu es ? En B ? Qu'est-ce qui t'arrive, Daneng ? Et je pense, les gars, je vous donne mon avis, c'est complètement véridique. Daneng, il est là, les gars. Il utilise trop de points. Et c'est dur, quoi. Abuse, quand même. Ah, les gars, est-ce que vous avez joué ? Il bouffe. Il bouffe. Mais oui, dans ce mode de jeu, les gars, il utilise trop de points de compétence. Je vous ai dit, peut-être avec Sparkle, les gars, ça peut tout changer. Mais sans Sparkle, les gars, c'est dans ce mode de jeu. Voilà, B tier, hein. Je pense que c'est son 1. Daneng, mon perso-pref, en vrai. Mais B, c'est vrai. Ouais, voilà, voilà, voilà. Même ceux qui kifent Daneng reconnaissent dans ce mode de jeu, c'est pas son art de gloire. En plus, là, l'imaginaire n'est pas trop mis en avant, les gars, en plus. Malheureusement, c'est le cas. Mais Sparkle, il va être top tier. Ah, peut-être. Maybe. Bon, Daneng, il n'y a pas trop d'objections. C'est pas son mode de jeu, les gars. Il ne peut pas être fort partout. C'est ça, la force dont Kist a règle. Ils ont réussi à retourner la méta, les gars. Et, bah ouais, Daneng, c'est B. Parlons de Kyukyu. Kyukyu, un autre personnage qui, normalement, est un peu tout le temps comparé à Scellé et tout. Même beaucoup la mettre devant Scellé, je pense que dans la tier liste normale, Kyukyu est devant Scellé, voilà. Et, en pure fiction, Scellé reste en S par je ne sais quel miracle. Et d'un coup, on se retrouve avec Kyukyu qui consomme 20 milliards de points de compétence comme Scellé, mais qui se retrouve en B. Donc, les mains Kyukyu, votre avis ? Elles consomment beaucoup trop de points aussi. Clairement, elles méritent plus quand même. Bah, du fait qu'il y a... Pour moi, elle est encore avec Scellé. Scellé est mieux, pour la résurgence, évidemment. Mais moi, je la laisse en B, par contre. Les gars, il mérisse plus, je ne sais pas trop, c'est quoi le plus pour vous ? Devant Daneng. Devant Daneng ? Ah, je ne sais pas trop, les gars. Moi, je n'ai pas joué Kyukyu. Kyukyu, il n'y a pas trop build dans ma box, mais je sais qu'il y a une bonne... Bah, il y a une team Kyukyu, clairement, il y a des gens qui la jouent tout le temps. Ok, ok, vous la défendez ? Donc, déjà, pour vous, il n'y a pas des bots. C'est Daneng, ça dégage, c'est derrière. Ok. Moi, je pense aussi. Je ne sais pas si elle mérite le tier A, au vu de ceux qu'il y a dans le tier A, mais elle passe devant Gloire à la déesse Kyukyu. Je sais qu'il y a des poux malades de Kyukyu, je sais. Ok, donc on valide ça, c'est devant Daneng. On va passer à Sampo, le personnage qu'on oublie dans 4 semaines, maintenant. Alors, le pauvre, pour sa défense, il est type vent, et les animaux vont... Ce n'est pas leur MOC. Ce n'est pas leur MOC, et du coup, à quoi il sert ? Sampo, c'est poubelle, je crois. Il n'a pas la faiblesse, il n'a rien pour lui. Vim en Black Swan. Sampo, je ne sais pas tier. Non, mais les gars, on est d'accord, Sampo, je pense qu'il est à sa place. Donc, c'est mon perso préféré. C'est mon perso préféré dans Kaisa Rail. C'est le personnage que j'ai le mieux build. C'est un personnage que j'adore, mais c'est un personnage qui mérite peut-être sa place. Dans ce mode de jeu, Topaz, les gars, je n'ai pas réussi à l'utiliser, personnellement, moi, alors qu'elle est bien build. Mais, moi, je pensais que ceux qui avaient Jingyuan arriveraient à faire quelque chose de Topaz et faire quelque chose de bien. Topaz, c'est juste un support, en vrai, pour le Pure Fiction. Ouais, de toute façon, elle est complètement monocybe, les gars, mais la faiblesse feu est mise à l'honneur dans ses Pure Fiction. Donc, ce rôle de support, par exemple, je pensais que Jingyuan, les gars, Jingyuan foudre, feu, foudre et feu en E2, je pensais que c'était pas mal. En team avec Imeco, Erta. Avec Erta, ça marche bien. Avec Erta, les gens jouent avec Erta ? Peut-être avec Imeco, ça doit bien marcher. Elle est forte, mais en solo carry, c'est nul. Oui, en solo carry, les gars, sur un mode AOS, si je vous solo carry Topaz, vous n'avez pas trop compris le jeu, effectivement. Mais Topaz, ça m'a dit ta place. Ensuite, on passe à Welt. Donc, Welt, les gars, je n'ai pas testé, je n'ai pas le perso. Welt, c'est pas pour lui. Trop de RNG. Oui, et c'est nul. Ok, donc Welt, les gars, ça n'a pas l'air d'être convaincant. Moi, je n'ai pas le perso, je ne l'ai jamais looté, c'est une dinguerie, il ne veut pas venir sur mon compte. Mais du coup, Welt, ils l'ont mis en B, et je pense que c'est justifié. Derrière Topaz, c'est clair, sans pot, je pense qu'il y a bataille, mais t'es mal à bataille, quoi. Il faut le build full dégâts, et il fait des bons dégâts avec son ulti, je trouve. Ah ouais, G, donc Welt, on est d'accord. Et oui, exactement pareil, pour moi, c'est pareil, c'est à sa place. Je l'ai max build, en ça, on dirait un perso chasse. C'est exactement ça, Shade. C'est un pas 100+, ok. Et oui, c'est un peu compliqué, j'avoue. On est d'accord, c'est sa place. Clairement, elle est bien placée, c'est compliqué, c'est pas son mode de jeu. On passe à Gunhaifen. Gunhaifen, les gars, c'est vrai qu'elle est un peu, ils l'ont mis dans Buffer. Pourtant, Gunhaifen, elle a la faiblesse feu. Gunhaifen avec Kafka, les gars, ça joue pas ? Moi, j'ai pas joué Gunhaifen, parce que je l'ai pas monté. Mais avec Kafka, les gars, est-ce que c'est pas un bon combo avec la faiblesse feu ? Est-ce que c'est pas un peu cruel, là, de l'avoir mis si loin ? Juste pour l'ult. Ouais, voilà, pour l'ult, pour la faiblesse, Gunhaifen, je l'ai joué avec Imeko pour la deuxième phase. Et si loin, c'est cruel. Et pas B. Ouais, B, c'est cruel. Par exemple, ils ont mis le pionnier feu en A. Le pionnier feu en A. Il applique aussi le feu, il est moins utile que Gunhaifen. Pour moi, Gunhaifen, c'est A. Pour Gunhaifen, c'est cool, on fout le feu. On est d'accord, les gars. Donc ensuite, on passe ici, côté healer, d'épais et merde, shield. Du coup, on a Beilu. Beilu, les gars, de toute façon, Beilu, les gars, plus le temps passe, plus elle est injouable. Elle était bien en début de game, Beilu. Mais Beilu, pour moi, personnellement, ça devient injouable, en fait. Elle n'arrive pas trop à tenir une team. Pour moi, elle ne tient pas une team et c'est horrible. Donc Beilu, c'est clairement son rang. Elle n'apporte rien. Elle va vous tenir en vie en perfection parce que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais Beilu, c'est clairement ici qu'elle est là. Pauvre Beilu. J'ai E1 plus qu'un 2 Beilu. On est beaucoup, les gars, on est beaucoup dans ce cas, mais la pauvre. Mais la réalité la rattrape, malheureusement. Donc Jepard, pour moi, c'est pareil. Jepard, les gars, c'est pareil. Jepard, depuis qu'il y a Fushuan et tout, c'est compliqué. Et dans ce mode de jeu, la survie, ce n'est pas le problème. Mais Jepard, il va juste vous faire survivre. Mais à quoi bon ? Il n'apporte rien d'autre dans ce mode de jeu. Donc pour moi, c'est clairement B. Et encore, ok, on va passer tout de suite à Lynx. Lynx qui est sous-coté un peu. Lynx en vrai, le 4 stars est vraiment bien, les gars. Si vous commencez le jeu, Lynx pour moi, c'est le jeu plus facile que Natacha. C'est plus facile que quand on a commencé avec tous Natacha. Lynx est fort. Mais pour moi, les gars, on monte le Woodshare en S et Lynx, ça passe en A. Même si ça n'apporte pas forcément grand-chose pour ce mode de jeu, ça apporte plus que Jepard, des Beilu. Lynx en A. Lynx en A. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Lynx, c'est en A. Lynx, elle enlève un malus comparé à Beilu. voilà, Beilu, elle n'enlève pas les malus, les gars, c'est trop chiant. Plus le jeu avance, plus on veut se cleanse. Tout le monde le fait, se fèle, et c'est horrible. Lynx, on est d'accord, c'est en A. et moi, je pense, l'oucha, il passait en S et Lynx serre en A. Ensuite, on passe au tir des persos que malheureusement, ce n'est pas leur mode de jeu, les gars. Donc, on va passer un peu plus vite sur ces personnages-là, les gars. Donc, Hook est le pionnier physique, les gars. Ce n'est pas fou, les gars. Même si c'est trop monocible, Hook, dans ce mode de jeu, c'est C. je pense qu'on ne va pas passer trois quarts d'heure sur Hook. On va passer au personnage, soi-disant, le meilleur personnage du jeu au début. Attention, le personnage unloupable, le personnage incroyable, le personnage, ce n'est pas son mode de jeu. Ce n'est pas son mode de jeu, les gars. La Silver Wolf, très bon perso, les gars, mais ce n'est pas son mode de jeu. Que du monocible quantique. Pour moi, le mérite son rang C, c'est la dernière des buffeuses. Ok, donc Silver Wolf, on passe. Ensuite, on a Natasha et March. Donc Natasha et March, si vous n'avez que ça, vous n'avez que ça. Mais sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être que March peut taper des petites faiblesses dans le nœud 1. Vite fait. Natasha peut vous cleanse. Voilà, c'est le palmarès des deux personnages. Ensuite, on va passer au rang des personnages déchus, des personnages faits durs. Et du coup, Arlan, les gars, Arlan, palmarès d'Arlan, je suis dans le jeu, mais voilà, je n'ai jamais servi à rien dans le jeu. Je ne sais pas s'ils vont réussir à faire un mode de jeu où Arlan sert à quelque chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé, les gars. Daneng, le pauvre monocible et vent. Vent, il n'y a pas de vent, les gars. Il n'y a pas de faibles et de vent. Et en plus, il est monocible, c'est finito. Et on va parler du bro, du seul et l'unique, Yonqing, Yonqing, qui a réussi à finir tout en bas, tout en bas. Dernier personnage, le personnage, ce n'est même plus un power creep, il s'est fait avaler par la concurrence. Il s'est vraiment fait avaler par la concurrence, Yonqing. Les gars, c'est horrible d'avoir ce personnage. C'est lui, la kiki de Honkai Star Rail. Yonqing, c'est qui ? Perso, inexistant dans ma box, ça me permet. Début, tout le monde voulait, maintenant, c'est un cauchemar power creep. J'aime bien Yonqing, mais depuis Jing Liu, tout est fini pour lui. Non, bah ouais, les gars, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Il y a trop de personnages qui font mieux que lui. Même dans sa faiblesse, même dans sa faiblesse, il n'apporte rien. Il y a trop de personnages. En plus, il y a Jing Liu dans la glace, mais n'importe quel personnage glace sera meilleur que lui. Et en pure fiction, les gars, multi cibles, c'est finito. Il faut qu'il ne se fasse pas taper, il faut jouer avec un shield. Un vrai shield, pour truc, incroyable personnage. C'est obligé de jouer Gepard, donc c'est finito. Ensuite, on a Souchang, et Mika, et Luca, et euh, putain, Luca. Souchang, Souchang, qui ne s'est même pas fait mettre dans DPS. Est-ce que c'est pas un manque de récèl ? Pour ceux qui étaient là au début du chat que je l'ai traité de PNJ, regardez, elle ne se fait même pas respecter, elle n'est même pas dans DPS. Les deux sont monosibles, donc c'est normal. Oui, c'est clair. On a fini la tier list, c'était super. Ok, les gars, pas mal. Merci les gars pour cette tier list, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail. Peace !